Salut ! Alors là je vous tourne une vidéo vraiment sur le WIF, il est 5h30 du matin. Je regardais la chaîne de mon ami Laurent qui s'appelle DIY Bois, et notamment une vidéo qui était plutôt sympa d'ailleurs sur la fabrication d'une petite boîte pour ses ciseaux à bois. Je vous mets la vidéo juste ici. Et à un moment, Laurent disait qu'il n'était pas forcément très à l'aise quand il fallait refendre du bois. Du coup voilà, je fais cette vidéo un petit peu sur le WIF, ça remplace d'ailleurs la vidéo que je devais sortir ce vendredi mais que je n'ai pas pu, parce que le transporteur a merdé et du coup j'ai pas reçu mes produits à temps. Donc bref voilà, dans cette vidéo je vais vous montrer une petite astuce, enfin en tout cas la technique que j'utilise moi pour pouvoir refendre du bois à la scie sur table. Et alors je sais pas si c'est forcément très conventionnel, mais bon en tout cas c'est comme ça que je fais, et ça pourra peut-être aider certains autres qui n'ont pas forcément une scie à ruban. On se retrouve une heure après parce que j'avais plus de batterie, voilà, ça arrive même au meilleur hein. On est donc sur la scie sur table, là je vais donc lever la lame au maximum et je vais vous montrer comment je découpe. Coupez votre pièce normalement, au bout d'un moment, quand vous en aurez découpé à peu près la moitié, retirez votre pièce et retournez-la. Gardez la même face contre votre guide parallèle. De cette manière, peu importe la longueur de votre coupe, celle-ci restera précise. Voilà les amis, j'espère que cette petite astuce, entre guillemets, vous aidera à mieux vous débrouiller maintenant, si vous devez faire des découpes de ce type sans scie à ruban. N'hésitez pas à commenter, à partager ou à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de l'instant des compos. Salut !